Qu'est-ce que l'équipe de Quimper reste sur 5 victoires d'affilée à domicile ? Déjà le fait que Quimper reste sur 5 victoires d'affilée à domicile, c'est déjà une équipe qui est redoutable à domicile, surtout pas d'aller au complet. Ils ont mis beaucoup de dureté, beaucoup d'impact, on a plutôt pas trop mal réussi à contrer un peu leur impact. Malgré tout, ça n'a pas été suffisant. Bien sûr, on a été en déficience d'adresse, notamment à 3 points, c'est la première rétention. La deuxième, c'est que sur certaines situations qui demandent beaucoup de précision, beaucoup de discipline, on en a manqué un petit peu. Donc ces deux facteurs-là ont fait qu'on s'est retrouvés vraiment pas loin de s'imposer, mais ça n'a pas été suffisant. Et puis je dirais la troisième, je n'ai pas trop l'habitude de dire ça, un arbitrage plus que permissif par rapport à Quimperrois, qui s'est traduit par 15 lancés francs à 32, une équipe qui joue très dur et qui aujourd'hui, en revenant de Quimperrois, on a deux blessés, dont un qui a une entorse de l'épaule avec un écran plus qu'illégal de molasses qui n'a pas été sanctionné. Ça fait beaucoup. L'adresse extérieure, c'est toujours quelque chose, c'est un facteur qui fluctue souvent beaucoup. On l'a vu dernièrement à plus haut niveau, la semaine des As, le Watt Chalon a été à droit pendant trois matchs et qu'ils ont été 0 sur 14 à trois points en deuxième mi-temps. Donc j'ai envie de dire que toutes les équipes vivent ce phénomène. Il y a un petit peu de confiance, un petit peu moins de timing certaines fois, certainement. Mais en conférence, effectivement, c'était des bonnes situations, c'était des tirs ouverts. C'est un facteur où on ne doit pas reprocher aux joueurs de ne pas mettre leurs tirs quand ils sont complètement ouverts, comme c'était le cas à Quimper. Il faut travailler, c'est ce qu'ils sont en train de faire ce matin et ne pas perdre confiance dans son tir quand on a vocation d'être un bon shooter. Je pense qu'à l'image de l'aller-retour contre Quimper, l'aller contre Quimper, on ne doit jamais le gagner. On l'a gagné parce qu'on a eu ce petit plus, cette petite réussite supplémentaire qui a fait que. Paradoxalement, ce match-retour-là, on est presque plus près de le gagner et c'est celui-là qu'on perd. Donc il n'y a absolument pas de crise. Je pense que Boulogne avait montré une équipe fatiguée, Nantes avait montré une équipe usée contre Quimper malgré la défaite et vu des signes encourageants. Je pense qu'on est sur le bon chemin. J'espère qu'on va pouvoir le démontrer des samedis contre Clermont si on n'est pas trop handicapé par la blessure médicale. Justement, on vous a trompé samedi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Qu'est-ce que vous pensez du match contre Clermont ? Clermont, c'est une équipe imprévisible, qui a des grosses individualités. C'est une des énigmes du championnat. Ils ne sont pas très bien classés, alors qu'ils ont vraiment des joueurs de qualité. Il faut être très prudent. Une équipe plutôt portée sur l'offensive, capable de s'enflammer, donc il faut faire attention et pas d'excès de confiance. Et lui non plus, mettre trop la pression par rapport à notre série de trois défaites parce qu'il n'y a absolument pas de crise. Les joueurs se comportent correctement, s'entraînent. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Non, c'est un mélange de tout. Je pense que quand on a essuyé trois défaites de suite, on a envie effectivement de rebondir. comme tu viens de le dire. Mais il ne faut pas non plus baisser la tête et penser qu'on est devenus les plus mauvais de la terre tout d'un coup. Non, 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 non. C'est plus de la détermination. Et puis, je pense que le rôle du staff, c'est de leur donner confiance, d'insister sur ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être sur certains détails, ça ne bascule pas de notre côté. Mais en aucun cas, il faut se perdre confiance dans nos qualités. même si on sait qu'aujourd'hui, Rouen, de par le mercato et de par son effectif, paraît être intouchable au type du monde. Oui, effectivement, c'est là qu'on voit, on a toujours l'habitude de dire que c'est là qu'on voit les vrais supporters. C'est dans les moments difficiles. Donc, effectivement, là, on traverse une période un peu plus délicate. On va voir qui sont nos vrais supporters et qui nous soutiennent. Finalement, j'ai eu l'occasion un petit peu d'entendre quelques commentaires. Je crois que les gens sont très excessifs, souvent d'un côté comme l'autre. Je crois que quand on était premier, je n'ai jamais considéré qu'on était l'équipe la plus forte qu'on trouvait. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'on fait les joueurs depuis 21 matchs. Et en tous les cas, nos objectifs au mois d'août qui étaient éventuellement de finir dans les 5 premiers pour l'instant, il me semble à 13 journées de la fin qu'on est largement dans ces objectifs.